Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. De l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu au chapitre 13 au verset 47 à 53. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on lutte sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements dedans. Avez-vous compris tout cela ? » Ils lui répondent, « Oui. » Jésus ajouta, C'est pourquoi tout scribe, devenu disciple du royaume des cieux, est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Lorsque Jésus eut terminé ses paraboles, il s'éloigna de là. Acclamons la parole de Dieu. Louons, j'accrois, Seigneur Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, Le lundi passé, nous disions que le royaume des cieux est à comprendre comme une réalité du règne de Dieu qui se concrétise dans la vie de l'homme, l'avènement du règne de Dieu qui advient dans la vie de l'homme. Et aujourd'hui, la parole de Dieu nous permet de prendre conscience que cette concrétisation de l'avènement du règne des cieux ou du royaume des cieux ne s'opère pas dans une réalité extra-moderne. Elle s'opère dans l'aujourd'hui de notre vie, pour ne pas dire dans notre monde actuel, que le royaume des cieux se concrétise. Et elle se concrétise dans un milieu où le mal et le bien se courtoient. Elle se concrétise dans un milieu où la vérité et le mensonge se courtoient. Elle s'opère dans un milieu où la lumière et l'obscurité se courtoient. Et c'est dans notre capacité, justement, à accueillir la grâce prévenante de Dieu, Dieu qui s'offre à nous, qu'il nous devient possible, justement, de faire le choix de la lumière, de faire le choix de la vérité, mais surtout, surtout, le choix de la vie en Dieu. Et lorsque nous opérons le choix de la vie en Dieu, eh bien, nous pouvons comprendre la finale de l'Évangile. Quand nous faisons le choix de la vie en Dieu, nos faiblesses, nos fragilités, nos vulnérabilités, ne sont plus des obstacles pour nous approcher de Dieu. Mais, elles deviennent comme des marches, des marches à partir desquelles nous cheminons vers le Seigneur. Pour te dire, la vie en Dieu nous donne la force et nous donne la capacité de transcender nos vulnérabilités, de dépasser nos limites, de dépasser nos faiblesses. Mais, pour en arriver à là, il nous faut avoir le désir, le désir sincère du royaume de Dieu. Autrement dit, le désir que l'avènement de Dieu s'opère dans notre vie. Et c'est à partir de ce désir-là que nous faisons le cheminement pour opérer les choix qui nous aident à prendre le parti de la vérité, le parti de la lumière, pour tout dire, le parti de Dieu. Au cours de cette journée, nous allons demander au Seigneur qu'il nous aide justement à ne pas nous enfermer dans nos faiblesses, à ne pas nous enfermer dans nos vulnérabilités, mais surtout que nous puissions prendre conscience de sa présence agissante en nous, de cette présence divine qui nous aide à faire route. Et que nous puissions justement l'entretenir par une vie de prière, par une vie sacramentelle qui se traduit dans des gestes concrets de charité. Loué soit Jésus-Christ !